Sous cette immense végétation, cette forêt de palmiers rafia, coule une rivière. Elle porte un nom mythique, le nom d'une figure importante dans la tradition Yoruba, au Doudoua. Elle traverse une bonne partie du sud Bénin, les communes d'Avranco, Sakete et Ifanyi, pour atteindre le géant voisin de l'Est, le Nigeria. Elle serait même le prolongement de la rivière Noire. C'est la rivière au Doudoua, dans le village de Kota, l'arrondissement de Sado et la commune d'Avranco. Il y a longtemps que c'était une rivière morte. Et nous, dans notre quête identitaire pour voir qu'est-ce qui a permis à la communauté d'avoir un lien avec des écosystèmes, on a installé la ferme école Grave Futur ici, avec l'ONG Grave Bénin. Et heureusement, en questionnant l'histoire du coin, une rivière a existé ici, où les gens, depuis près de 45 ans, n'ont plus fait la cérémonie au Doudoua. Ah d'accord. Donc nous avons restitué. Donc c'est une rivière sacrée. Sacrée, qui a été une rivière morte parce qu'on a laissé, on l'a abandonnée. Parce qu'il fallait faire des cérémonies. Cérémonies. Cette rivière dite sacrée va retrouver son cours normal après plus de 4 décennies de sommeil. Un parcours fluvial très apaisant, bordé d'innombrables végétations, une biodiversité logeant aussi, une faune aquatique. On y retrouve les antilopes d'eau. Et aujourd'hui, cet écosystème que nous sommes en train de protéger, on retrouve plusieurs animaux encore ici. On a eu plus de 47 espèces d'oiseaux qui continuent de vivre beaucoup de mammifères. La dernière espèce rare, les citatungas, on a eu la chance de les retrouver de temps en temps ici. Et on connaissait quelques types de mangroves, mais dans ces forêts-là, nous avons, et bientôt les chercheurs vont confirmer, nous avons d'autres espèces de mangroves qu'on retrouve ici. En dehors de ces mangroves, des espèces de reptiles qu'on retrouve ici. Une forêt marécageuse, un écosystème aquatique avec ses particularités. Une randonnée fluviale avec de nombreuses découvertes, un parcours d'eau mettant en connexion plusieurs localités, plusieurs peuples, un brassage inédit de culture et de connaissances endogènes. un trait d'escalier. Pas de veganisme, euh... – Sous-titrage FR 2021